Dr Ousmane Ndiaye, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un très grand plaisir de vous recevoir pour parler justement de l'état d'esprit avec lequel les élèves et même les enseignants vont devoir reprendre les cours le 25 juin prochain. A votre avis, Dr Ndiaye, est-ce que les élèves auront assez de quiétude pour faire l'examen, déjà avec le stress causé par cette pandémie de coronavirus et celui provoqué naturellement par l'examen? Oui, madame, je voudrais d'abord vous faire observer une chose. C'est que les élèves sont déjà en classe d'examen. Quand on dit classe d'examen, on dit forcément que l'élève est sous tension. Bon, stress, avec toutes les conséquences que cela entraîne, bon, pouvant évoluer vers des états psychologiques plus difficiles, comme une dépression, tout cela est possible, surmenage, comme on dit aussi, etc. Vous voyez donc la charge mentale que vit et subit l'élève qui est dans une classe d'examen. Bon, je pense que c'est peut-être plus sensible au niveau de ceux qui sont dans les grandes classes, les classes de troisième, par exemple, le BFM, et surtout les classes de terminale. Bon, donc, il y a déjà cet état d'esprit qui est très difficile, mais on a toujours fait avec, mais c'est quand même très difficile, il faut le noter. Bon, d'autre part, nous sommes cette année dans un contexte sanitaire extraordinairement compliqué et qui a des conséquences pour tout le monde et tous les secteurs d'activité. Les enfants en classe d'examen, qu'ils soient au CM2, qu'ils soient en troisième ou en terminale, vivent tous, comme les adultes, comme les familles, comme les autorités, etc., les conséquences directes de cette pandémie. Bon, les enfants ne sont certes pas aux responsabilités, ils subissent, on leur demande d'appliquer les mesures barrières, etc. Ils sont informés comme tout le monde, la communication est plus ou moins bien faite, mais toujours est-il qu'ils savent qu'ils sont dans une situation effectivement difficile. Qu'il y va même de leur santé et de leur vie. Ça, ils le savent. Bon. Mais, si vous ajoutez donc le fait d'être dans une classe d'examen au fait qu'il y a la pandémie, mais en plus que tout cela a été corsé par les incohérences que nous avons notées dans la gestion de cette pandémie au Sénégal, à savoir décréter la guerre contre le virus au bout d'une vingtaine, d'une trentaine de cas, et quand nous avons atteint les 2000 et quelques cas, on nous dit non, maintenant, écoutez, débrouillez-vous, que chacun fasse comme il peut, etc. Bon, il faut vivre avec le virus, etc., etc. Je crois que ce genre d'incohérence, effectivement, augmente encore l'angoisse que vivent les enfants, que vivent les candidats, donc précisément en classe d'examen. N'oublions pas que pendant toute cette période, un enfant a tendance, parce qu'en général au Sénégal, les enfants ne savent même pas quel est le but, la raison pour laquelle ils vont à l'école. Même en terminale, ils n'ont pas encore complètement intégré les objectifs. C'est en relation avec le niveau socioculturel de la famille. Bon, peut-être que ceux qui discutent avec leurs enfants, ceux qui ont un niveau d'éducation élevé, peuvent parler avec leurs enfants, les orienter, etc. Mais largement, les enfants qui n'ont pas ces avantages-là sont les plus nombreux. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup d'entre eux ont décroché pendant une grande partie de cette période de repos, plus ou moins, entre guillemets. Et le confinement initial que nous avons presque tous observé et pendant lequel les familles ont essayé de retenir les enfants dans les maisons ou les appartements. Bon, le relâchement qui a suivi, nous avons vu tous les espaces qui ont été réoccupés par les enfants. Nous avons vu les plages, ma foi, hyper bondées d'enfants qui sont prêts même à… d'enfants plus ou moins âgés, qui sont même prêts à se frotter aux forces de l'ordre pour rester à l'extérieur, pour rester au bord de la mer. Bon, écoutez, tous ces relâchements, plus les contradictions, plus la conscience de la maladie, plus le fait que c'est une classe d'examen, et tous ces facteurs se renforcent les uns les autres pour effectivement rendre la situation beaucoup plus encore difficile pour ces candidats aux différents examens. Qu'ils soient au CM2, troisième ou terminal, les candidats ne sont pas dans les meilleures conditions psychologiques. C'est évident pour réussir l'examen. Bon, vous me direz que c'est une année très particulière, tout le monde subit cette année-là. C'est pourquoi moi je me demande, est-ce qu'il était absolument indispensable de tenir ces examens cette année ? Vous pensez le contraire ? Je pense que la vie de chaque élève, la vie de chaque enseignant, vaut plus que la réussite à un examen, ou l'organisation plutôt, l'organisation des épreuves d'examen pour le ministère de l'Éducation nationale, pour l'État. Ça n'aurait pas de sens de perdre un seul enfant, un seul jeune candidat à l'examen, ou un seul enseignant pour tenir coûte que coûte ces examens. Ça n'a pas de sens. Il faut donc se poser la question, quels sont les véritables enjeux du pouvoir par rapport justement à ces examens ? Ce n'est pas du tout évident. On ne peut pas dire, bon, d'emblée, il y a tel groupe de pression, tel autre, etc., qui, ma foi, s'agite pour que les examens ont lieu forcément, etc., etc. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Bon, mais toujours est-il que, à mon avis, en toute simplicité, je pense qu'on aurait pu différer ces examens jusqu'à l'année prochaine, si c'est nécessaire, si c'est nécessaire. Les conditions, déjà, la cacophonie qu'il y a eu, il y a deux semaines de cela, pour le retour des enseignants dans leur poste d'affectation, mais c'était déjà quelque chose d'extraordinairement grave, à la limite comique. Et on n'a rien entendu comme conséquence pour les responsables de ces échecs-là. Et ce sont ces mêmes gens qui vont maintenant organiser ces examens sans avoir fait le point, sans avoir fait la moindre évaluation, et qui sont reconduits comme si de rien n'était. Non, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Oui, monsieur Diak. Donc, oui. Oui, on ne parle que des élèves, mais et les enseignants qui vont devoir corriger les épreuves, qui ont aussi besoin de quiétude, et qui vont peut-être aussi subir cette charge-là de stress ? Bien sûr que, ma foi, on ne peut pas ne pas penser aux enseignants. Les élèves et les enseignants, c'est les deux versants de la même réalité. Donc, les enseignants, c'est exactement la même chose. Ils sont encore plus conscients peut-être que les élèves des risques qu'ils courent avec cette maladie. D'autant qu'il peut y avoir des enseignants, il n'y a plus de chance d'ailleurs, de trouver parmi les enseignants des malades, maladies auxquelles s'accroche le virus pour, ma foi, tuer plus rapidement que chez les enfants. Donc, les enseignants, effectivement, ont toutes les raisons d'avoir des craintes. Ils vont accepter, ils n'ont pas le choix d'aller faire le travail. Ils savent qu'ils prennent des risques. Les parents d'élèves, tout le Sénégal, devraient leur tirer le chapeau et les considérer comme, effectivement, des gens qui ont accepté un sacrifice qui n'est pas forcément raisonnable. Alors, si l'État décide vraiment de tenir ces examens, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Le ministre a parlé d'un soutien psychosocial en cas de contamination. Mais même s'il n'y en a pas, on suppose que les élèves et les enseignants ont quand même besoin d'une assistance psychologique. Que peut-on faire à ce niveau ? Madame, écoutez, ces paroles de politiciens, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que parler de soutien psychosocial dans un pays où il n'y a même pas de psychologue. Le soutien psychosocial, c'est une démarche, une technique qu'il faut apprendre, effectivement, à des gens qui ont un minimum de prédisposition pour pouvoir faire ce type d'intervention. Au Sénégal, il n'y a plus de formation en psychologie depuis 1968. Aujourd'hui encore, il n'y en a pas. Le peu de psychologie qu'on apprend au Sénégal, c'est dans certaines écoles, comme peut-être les NDSS et l'école qui forme les conseillers en orientation. Je crois que c'est au niveau de l'école polytechnique. Bon. Donc, soutien psychosocial, bon, ce n'est pas distribuer des sacs de riz. Ce n'est pas le sale, soutien psychosocial. Bon. Intervenir auprès des enfants, ça s'apprend. On forme les gens à ça. Les enseignants, c'est encore une clientèle plus difficile sur le plan psychologique parce que, ma foi, ils sont à un niveau où, effectivement, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Et ils en savent probablement plus que ceux qui sont censés leur apporter un soutien psychosocial, entre guillemets. Bon. Donc, ça, c'est du verbiage. Donc, permettez-moi de ne pas trop m'étendre sur cette proposition qui me paraît un peu... Bon. Allez. Je ne la qualifie plus. Voilà, Dr Ousmane Djaï. Merci d'avoir été notre invité pour ce matin. Je rappelle que vous êtes psychosociologue et ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi.